Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce débat Les musiques actuelles peuvent-elles échapper à la dépendance des grands groupes ? Un débat organisé par Octopus, la fédération des musiques actuelles représenté ce matin par Cyril Del Lavia, son directeur et par les éditions de La Tribu que je représente J'ai créé les éditions de La Tribu il y a 15 ans, elles sont basées à Toulouse et nous éditons des essais sur la culture et notamment la revue Nectar dont on reparlera Jean-François Manville m'accompagne ce matin pour représenter les éditions de La Tribu Nous avons la chance d'accueillir un plateau à la fois dense et prometteur avec Sophie Valancy, Dani Lapointe, Mathieu Barrera, Emmanuel Négrier, Philippe Tellier Je vais vous proposer de vous présenter les uns après les autres avant de reprendre la parole On commence, Mathieu, je t'en prie Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci Eric et merci à Octopus et aux éditions de La Tribu pour l'invitation Je suis Mathieu Arra, j'ai une formation en sciences politiques et en direction de projet artistique et culturel à l'université Lumière Lyon 2 Je suis par ailleurs chargé de production et d'administration au théâtre Comédie Odéon à Lyon et j'ai co-créé un micro-festival de musiques actuelles qui existe depuis 2015 Merci, Sophie ? Donc Sophie de Vivi Valancy, production Bleu Citron C'est une société créée à Paris mais qui a déménagé à Toulouse en 1999 et qui existe donc depuis 35 ans, c'est une société de droit privé Nous sommes trois dirigeants associés et voilà, basé donc à Toulouse, je l'ai dit Je suis Emmanuel Négrier, chercheur au CNRS en sciences politiques à Montpellier et je viens de terminer le manuscrit d'une recherche sur les festivals avec mon collègue Aurélien Chacouane une recherche qui porte sur l'empreinte sociale et territoriale des festivals dont je reparlerai tout à l'heure Bonjour, Daniela Pointe, je suis directrice de l'association Printival qui est une association qui gère en particulier un festival qui s'appelle le Printival Mobile à Pointe un festival de chansons francophones qui a lieu habituellement en avril à Pesnas dans les Rots et qui là va être fin août et ce festival existe depuis 2000 on a aussi une petite saison culturelle dans divers lieux et enfin on a développé une fabrique artistique qui actuellement accompagne 5 projets à 360 Bonjour à toutes et à tous, Philippe Tellier, enseignant-chercheur en sciences politiques à Sciences Po Grenoble donc travaillant sur les politiques culturelles, les politiques des musiques actuelles en particulier il y a déjà bien longtemps, souvent avec Emmanuelle Desgrilliers donc contributeur à Nectar et aussi co-directeur d'une collection d'ouvrages aux presses universitaires de Grenoble sur les politiques culturelles et puis alors j'allais dire accessoirement, mais je pense que l'accessoire ici va être un peu plus important je suis président et fondateur de la Drama en 88 qui est l'association qui a la gestion en DSP depuis 1994 de la SMAC, le Chabada à Angers et donc je suis aussi acteur des musiques actuelles à ce titre là Merci à vous En fait, ce débat est né d'un échange avec Cyril et Alex suite au dossier que nous avons édité dans la revue numéro 11 de Nectar sur l'indépendance et le texte de Mathieu Barrera, qui est d'ailleurs le titre de ce débat « Les musiques actuelles peuvent-elles échapper à la dépendance des grands groupes ? » Un article qui faisait suite à celui d'Emmanuel Légrillet « La culture est-elle soluble dans la concentration économique ? » qui était paru dans le numéro 6 C'est évidemment Nectar, c'est une revue qui traite des grandes évolutions dans le domaine de la culture, de l'art et du numérique et donc évidemment la question de la concentration économique dans le domaine des musiques actuelles fait partie de ces fortes tendances donc effectivement depuis maintenant une quinzaine d'années des groupes comme Lagardère, Vivendi, Live Nation, AEG Live, Faymelac et d'autres ont investi un champ qu'ils n'avaient jusqu'ici pas investi pour diverses raisons sans doute par manque d'intérêt Emmanuel le traite dans son article et en fait ils se sont positionnés sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur, que ce soit la gestion et l'exploitation des salles, évidemment les artistes, l'édition, la billetterie, la production de festivals, les spectacles, les produits dérivés, la communication c'est ce qu'on appelle la concentration économique je ne vais pas détailler mais Emmanuel l'avait formulée dans son article en parlant de la concentration financière prise de contrôle d'une autre société en lui laissant une autonomie formelle il y a la concentration horizontale qui est l'absorption de concurrents et la concentration verticale qui est l'absorption de clients ou de fournisseurs mais Mathieu y reviendra et peut-être Emmanuel par la suite en fait, évidemment cette nouvelle donne a tendance à induire un certain nombre d'effets évidemment concurrence accrue entre les acteurs, menace pour l'indépendance des lieux, des festivals risque pour la diversité artistique, pour l'émergence de jeunes artistes dérèglement de l'écosystème au niveau économique ça en fait ce sont les conséquences qui ont d'entrée été pointées ce qu'on va essayer d'analyser ce matin, d'observer, de constater c'est de savoir si réellement ces infets induits ont lieu ou pas de quelle manière, à la fois au niveau national on va commencer par un état des lieux réalisé par Mathieu Barrera donc au niveau national Sophie Valenci fera un focus sur l'Occitanie et on enchaînera par Emmanuel qui fera lui un focus sur les festivals à partir de l'étude qu'il vient de faire Philippe ensuite enchaînera sur comment les politiques publiques, comment le secteur de la musique et les politiques publiques peuvent intervenir dans cette nouvelle donne est-ce qu'elles ont évidemment un rôle de régulation à voir et Dany Lapointe observera elle en tant qu'actrice comme le fera Sophie ce que ça a changé dans leur pratique professionnelle comment cette nouvelle donne a pu effectivement les contraindre à agir différemment ou pas parce que évidemment l'idée c'est ça c'est qu'ensuite on échangera évidemment et puis on donnera la parole au public dans la salle et au public derrière l'écran ce qui nous intéresse c'est de voir effectivement en quoi cette nouvelle donne modifie l'écosystème et modifie les pratiques professionnelles voilà pour cette introduction je vais laisser la parole pour une quinzaine de minutes à Mathieu Barrera merci donc je suis ici pour vous présenter mon travail qui est issu de mon mémoire que j'ai soutenu en septembre 2019 au sein du master direction de projet artistique et culturel à Lyon il avait pour titre de l'intérêt grandissant des grands groupes privés industriels pour le secteur des musiques actuels français les phénomènes de concentration en question c'est une recherche qui a donné lieu à une publication dans Nectar comme le disait Eric et qui porte le titre de la rencontre d'aujourd'hui c'est un travail qui s'accompagne d'une cartographie qui va vous être projetée qui représente de façon non exhaustive les investissements massifs d'une poignée de milliardaires et de grands groupes privés industriels sur l'ensemble de la chaîne de valeur comme ce qui a été dit en introduction c'est à dire comme le disait Eric la prise d'intérêt par des rachats, des fusions, des acquisitions des importations, des exploitations de tous les métiers de la musique et qui gravitent autour, ce qu'on appelle la chaîne de valeur donc les salles, les festivals, les labels, les sociétés de production, etc. et plus largement le merchandising, les médias, la publicité, les fondations, etc. c'est une carte qui s'inspire des travaux du monde diplomatique et de la Crimette qui avait réalisé un travail similaire sur les médias français pour ma part, je cite plusieurs exemples à l'international puisque ça permet de, déjà c'est un phénomène qui n'est pas purement français et ça permet de mieux rendre compte de l'écosystème de ces groupes qui sont en majorité mondialisé à part pour FIMALAC qui se targue entre guillemets d'avoir des investissements 100% français donc seuls sont représentés sur cette carte les opérateurs, sociétés, structures ou artistes jugés pertinents à titre d'exemple j'insiste donc sur le caractère non exhaustif de ce travail pourquoi mener cette recherche ? c'est pour dresser un constat factuel plus ou moins clair et lisible de l'évolution du secteur afin de mettre en lumière l'action de ces groupes qui sont souvent discutés parmi les professionnels la preuve aujourd'hui mais qui reste trop peu connus du grand public ça sert également en un coup d'oeil à mieux se rendre compte de la place prise par ces acteurs dans l'écosystème je tiens à préciser que mon travail n'est pas une diabolisation de l'action de ces entreprises mais qu'il tend simplement à en rendre compte à les comprendre et à les mettre en perspective avec les enjeux du secteur je vous propose donc dans un premier temps de vous présenter rapidement ces groupes pour continuer sur comment et pourquoi il s'insère dans le marché je terminerai enfin avec une mise en perspective sur la crise sanitaire l'actualité et les changements à l'oeuvre dans ces groupes puisque la carte est arrêtée au mois de mai 2020 et depuis il y a eu quand même pas mal de changements je ne reviendrai pas sur les enjeux et problématiques que ça soulève puisque je pense que la discussion qu'on aura par la suite il reviendra donc ces six opérateurs dans un ordre aléatoire on a John Malone 316ème fortune américaine qui vient des télécommunications et qui est actionnaire majoritaire de Live Nation via le groupe Liberty Media nous avons ensuite Philippe Anschutz 224ème fortune américaine avec le groupe AEG qui lui a fait sa fortune principalement dans le pétrole on a ensuite les français Vincent Bolloré 17ème fortune française avec le groupe Vivendi Arnaud Lagardère 448ème fortune française avec le groupe Eponyme Marc Ladredde de la Charrière 24ème fortune française avec Fimalac et dans une moindre mesure Mathieu Pigasse avec les nouvelles éditions indépendantes à ces groupes on pourrait ajouter par exemple le groupe français Morgan avec les francopholis ou le printemps de Bourges qui pratiquent plus ou moins les mêmes stratégies ainsi que Sony, Warner ou encore Vente privée mais on va voir que les 6 groupes présents ici ont certains points communs qui m'ont fait en fait les représenter sur cette carte ces points communs malgré les stratégies qui leur sont propres c'est le fait que tout d'abord ils sont possédés ou contrôlés par des hommes d'affaires millionnaires ou milliardaires qui ont fait fortune en dehors du champ des musiques actuelles ils ont les chiffres d'affaires parmi les plus importants du secteur détiennent tous des intérêts capitalistiques plusieurs filiales qui se rattachent à une société mère et s'inscrivent dans un marché commun en jouissant d'une force de frappe importante que ce soit en matière de finance de politique, de lobbying, de ressources humaines avec une présence sur tout ou une partie de la chaîne de valeur de la musique et au-delà en se plaçant ainsi sur la chaîne il s'assure une présence globale que ce soit auprès des publics, des collectivités ou des artistes en contrôlant chaque maillon de l'écosystème ce qui tend à transformer la structure de marché pas forcément en situation dite de concentration mais plutôt en tout cas pour le moment en situation d'oligopole à franges où une minorité d'entreprises vont s'accaparer les parts de marché quand une majorité de plus petites structures vont se partager le reste c'est un phénomène qui n'est pas forcément nouveau et déjà dans les années 90 on dénonçait une concentration à l'oeuvre en particulier dans l'industrie du disque mais ce qui change aujourd'hui ça va être la manière et la forme que vont prendre ces investissements ils sont exponentiels et massifs depuis une dizaine d'années surtout ils mènent des politiques de diversification dans des domaines qui étaient jusque là épargnés les grands groupes ne s'intéressent plus à la seule gestion ou exploitation de salles mais à toute la chaîne que ce soit par des stratégies d'intégration verticale, horizontale ou diagonale qui vont favoriser les économies d'échelle réduire les interlocuteurs augmenter les marges etc on a d'autres points communs à ces acteurs et à ces investissements c'est que de prime abord ils peuvent paraître énigmatiques puisqu'on pourrait se dire que ce sont des investissements peu rentables à court terme en tout cas ils représentent ainsi des manœuvres de soft power, d'influence, de culture washing c'est une forme de conversion du capital économique en capital symbolique on pourrait citer ici Marc Ladredde de La Charrière Fimalac je cite on ne peut être dans le pouvoir économique sans prendre le pouvoir du coeur excusez moi c'est une manière ainsi d'asseoir pour ces milliardaires un statut de dominant d'ultra-riches, de bienfaiteurs des arts à ces points communs on pourrait ajouter des facteurs systémiques qui rendent ces investissements possibles donc bien sûr dans un premier temps on a au début des années 2000 le changement de paradigme avec la chute du disque on ne tourne plus pour vendre un disque mais on vend un disque pour tourner on va voir qu'on nuancerait ça après suite à la crise sanitaire qui a quand même pas mal changé les choses en parallèle bien sûr on a l'évolution du marché de la musique qui évolue maintenant à une échelle mondialisée à un niveau plus national on a une forte demande des publics et des collectivités via un marketing territorial très fort et une politique de la culture qui est de plus en plus une politique du tourisme qui amène à une événementialisation de la culture à une festivalisation et qui donc peut faire augmenter l'intérêt de ces groupes à investir dans le secteur paradoxalement à ce marketing territorial on a une stagnation des subventions face à une augmentation des coûts de production via ce que j'appelle une aboulie générale de la puissance publique qui est elle liée à un contexte plus global de néolibéralisme où la concentration économique la rationalisation et la recherche perpétuelle de la performance de l'action publique deviennent la norme et ça fait en fait entrer le secteur privé dans le secteur public que ce soit par les privatisations les délégations de services publics les partenariats publics privés le new public management etc ainsi les groupes privés opportunistes s'installent en substitut de la boulie de la puissance publique qui est elle-même fondée par l'action de ces milliardaires sauveurs du monde culturel toutefois la crise sanitaire peut me faire nuancer ce propos en effet le soutien de l'état l'action publique et la volonté politique ont été et seront déterminantes pour l'avenir du secteur on peut citer plusieurs exemples récents on a notamment la saisine de l'autorité de la concurrence par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'assemblée nationale en juillet 2020 l'autorité de la concurrence a publié son avis il y a deux semaines dans laquelle elle dit rester vigilante face au phénomène elle reconnaît les mutations du secteur et affirme sa compétence à les observer et à les réguler si elle juge toutefois qu'il y a matière à intervenir donc ce sera là peut-être les éléments à suivre sur les prochaines années on a aussi eu en septembre 2020 l'étude de la DGCA du ministère de la culture qui s'intitule présence et stratégie d'intégration des groupes d'entreprise dans le secteur des festivals des musiques actuelles entre 2009 et 2017 on a aussi eu l'année dernière les états généraux des festivals les aides du CNM et plus largement les aides de l'état donc on voit bien que la boulie de la puissance publique elle est tout de même relative et qu'il y a un certain interventionnisme de la part de l'état voici de manière un peu rapide le constat qu'on peut dresser et je vous propose maintenant de passer à l'actualité de ces groupes avec une mise en perspective sur la crise sanitaire étant donné leurs moyens les grands groupes on pourrait se dire de prime abord qu'ils ont plus d'épaule à résister face à la crise par rapport aux plus petites structures on peut citer par exemple fin avril 2020 en pleine crise sanitaire l'investissement du fonds public d'Arabie Saoudite qui a acheté plus de 5% des parts de Live Nation Monde faisant ainsi bondir l'action de la multinationale de plus de 9% alors qu'elle était en Berne l'action de Live Nation est d'ailleurs montée à plus de 80 dollars en début d'année un niveau jamais atteint pourtant en 2020 le chiffre d'affaires de Live Nation était de 1,4 milliards de dollars alors qu'en 2019 il était de près de 10 milliards de dollars pourtant le niveau de son action est au plus haut ce serait donc une erreur de croire que ces multinationales restent épargnées on témoigne le chiffre d'affaires que je viens de citer et aussi on témoigne les plans de licenciement décidés chez Live Nation Monde ainsi que leur nouvelle clause contractuelle envers les artistes pour 2021 qui vise à transférer les charges financières vers les artistes le groupe veut réduire ainsi de 20% les garanties promises aux artistes avant un événement si un artiste annule une représentation en violation de l'accord il paiera au promoteur deux fois le montant de son cachet aucun promoteur n'était allé jusque là du coup on peut se demander si on se dirige pas vers de nouvelles normes contractuelles initiées par les grands groupes suite à la crise ou bien si c'est pas là l'occasion pour les acteurs de proposer plus de garanties aux artistes toujours à propos de Live Nation le groupe Liberty Media qui détient près de un tiers de Live Nation et qui est dirigé par l'américain John Mullen a pris une participation l'année dernière à hauteur de 50% dans iHeart Media iHeart Media c'est le plus grand groupe de radio commerciale aux Etats-Unis qui possède 850 stations et est écouté par 130 millions d'auditeurs il faut savoir que Liberty Media contrôle par ailleurs les services de streaming américains Sirius et Pandora qui sont deux énormes services de streaming aux Etats-Unis Public Citizen une organisation de défense des consommateurs a estimé que la concentration réalisée par John Mullen était insensée je cite si vous écoutez quelque chose en Amérique qui ne soit pas la radio publique ou Spotify il y a de grandes chances que cela appartienne aux milliardaires pour continuer sur l'actualité avec Fimalac et Marc Ladredde de la Charrière donc pour rappel Marc Ladredde de la Charrière en 2017 il affirmait être le bras séculier je cite du ministère de la culture et en disant accomplir ce que le ministère n'a pas ou plus les moyens de faire pourtant en octobre 2020 il a publié un appel à l'aide dans une tribune du même journal Le Monde où il dit je cite cette crise révèle dans nos règles et notre droit des lacunes qui aujourd'hui pénalisent gravement le secteur privé de la culture nul autre que l'Etat ne peut combler ces lacunes il y a urgence en parallèle les Open Lux ont révélé que Marc Ladredde de la Charrière a placé une majorité de sa fortune au Luxembourg et qu'il vient d'échapper à un redressement fiscal de près de 2 millions d'euros tout ceci ne l'a pas empêché le 26 novembre dernier de donner 10% de sa fortune à une fondation qui portera son nom précisant qu'il ne s'agit en aucun cas d'une optimisation fiscale je cite à nouveau Marc Ladredde de la Charrière donc dans cette actu on peut un peu voir l'ironie l'ironie des propos et un peu l'absence de mémoire du journal Le Monde quand en 2017 il se disait bras séculés du ministère de la Culture et que 3 ans plus tard il vient demander l'aide de l'Etat au niveau de Lagardère c'est là peut-être l'actualité la plus mouvementée des 6 groupes présents sur la carte puisque suite à une bataille d'un an du fonds d'investissement dit activiste Amber Capital qui détient des parts dans Lagardère Arnaud Lagardère a mis fin à la fameuse structure de gouvernance en commandite de son groupe qui lui donnait tous les pouvoirs malgré une participation limitée à 7% au capital une décision cette décision de transformer la société en société anonyme doit être validée par l'Assemblée Générale en fin juin et du coup ça fait monter Vivendi à plus de 27% du capital et du coup Vivendi devient l'actionnaire majoritaire de Lagardère Amber Capital monte à 20% et le Qatar reste lui à 13% et Marc Ladredde de la Charrière à 3,5% de Lagardère Vivendi d'ailleurs est l'un des seuls groupes sur la carte qui a connu de bons résultats en 2020 malgré la crise ceci grâce à sa diversification et à sa présence dans les médias et dans la musique enregistrée et le streaming grâce notamment au fait qu'il possède 100% de Universal Music Group il faut savoir que Vivendi vient de décider de distribuer plus de 60% du capital d'Universal Music Group à ses actionnaires et Universal est valorisé actuellement à plus de 30 milliards d'euros ceci grâce à une augmentation des revenus de la musique enregistrée de plus de 10% et grâce aussi à une croissance des revenus d'abonnement et de streaming de près de 20% chez Universal Le groupe prévoit par ailleurs une introduction à la bourse d'Amsterdam du groupe Universel Je vais t'essaier de conclure Mathieu ? Oui, j'ai fini bientôt Pour conclure du coup on peut se demander si la crise sanitaire ne va pas accroître l'appétit de ces groupes leur donner envie entre guillemets de profiter de la fragilisation de certaines structures alors qu'elles-mêmes ont été fragilisées et ainsi investir ou racheter des structures qui ont été fragilisées par la crise On peut se demander aussi si le spectre des GAFA et la coulée du live face à la musique enregistrée durant la crise et face au streaming n'est pas là un énième rebondissement de la situation du secteur déjà bien ébranlé On peut aussi citer l'entrée d'un nouvel acteur le pass culture et se demander à qui va-t-il réellement profiter Merci de m'avoir écouté Merci à toi Mathieu Avant de passer la parole à Sophie puisque tu viens de parler de Vivendi je pense que Sophie sur la situation en Occitanie va nous parler de Vivendi Juste deux petites précisions Je voudrais vous informer que le débat est enregistré et sera retransmis dans différentes radios via la Ferraroc et la deuxième chose c'est que évidemment dans la salle vous pouvez préparer vos questions pour la deuxième heure et derrière l'écran aussi vous pouvez envoyer vos questions par chat Donc Sophie je te donne la parole pour compléter ce qu'a dit Mathieu mais sur un plan davantage régional D'accord Merci Eric et merci Mathieu Sur le plan régional pour nous l'état des lieux se traduirait plutôt par une présence une montée progressive de certains groupes donc Mathieu a cité six groupes clairement identifiés mais ils ne sont pas tous également présents en région comme on dit depuis Paris et certains groupes ont plus de velléité à gagner du territoire que d'autres je dirais que pour la plupart d'entre eux alors moi je gère une société privée et par définition dans la mesure où je souhaite qu'elle perdure je m'adapte c'est à dire qu'on est dans une logique de marché et donc je m'adapte s'adapter ça constitue dans un premier temps à garder le lien avec tous ces acteurs et à les considérer et à ce qu'ils nous considèrent comme acteurs régionales alors je dirais que l'histoire la création la façon dont s'est créé le milieu des musiques privées a permis de s'adapter notamment parce que dans ce secteur il y a beaucoup d'entreprises avec un fort intuitu personné ça se c'est des des structures qui se sont créées autour d'une personne d'une relation à l'artiste d'une relation au territoire et donc ça je pense que ça met un certain temps à s'effacer ou à se gommer donc du fait de ces relations intuitu personné moi appartenant à une société qui en bénéficie d'un aussi j'ai pu continuer à m'adapter à conserver un type de relation avec tous ces producteurs et prescripteurs une relation assez saine et sereine à savoir que dans le cas de FIMALA il y a eu un rachat de beaucoup de producteurs parisiens dont les têtes n'ont jamais été remises en question et il a même été souhaité que ces têtes qui bénéficient de la relation très privilégiée à l'artiste et au catalogue de ces artistes il a été souhaité par le groupe que ces têtes perdurent donc on a pu continuer j'ai envie de dire le travail tel qu'il avait été amorcé avec évidemment tous les aléas et toutes les évolutions économiques qu'on connaît c'est à dire une marchandisation plus forte du live une substitution des revenus des artistes du disque vers le live mais dans tous les cas je dirais que ça n'a pas eu une incidence un impact très très fort dans un premier temps et avec la plupart de ces groupes sur notre travail quotidien ensuite ce qu'on a pu je dirais que ça c'était une première phase la deuxième phase ça a été quand même une appréhension globale du milieu et de toutes les régions je crois de l'arrivée du géant américain live nation ça a été très pointé du doigt d'abord parce que je ne pense pas avoir entendu ce mot mais pour moi c'est une politique de dumping c'est à dire qu'on arrive on casse un peu toutes les dynamiques économiques en place pour installer pour acquérir des parts de marché et en atteignant un certain nombre de parts de marché on peut ensuite dicter le marché et replacer les prix à leur juste prix voire bien au-dessus donc ça ça a été une nouvelle politique qui a été plus déstabilisante en région pour nous parce que ça s'est notamment accompagné par je n'ai pas détaillé mes multi-activités mais ça s'est notamment traduit par une baisse des collaborations avec les promoteurs locaux les promoteurs locaux sont aussi des producteurs locaux c'est à dire que ce sont des gens qui accueillent les tournées nationales dans les zéniths dans les bikinis dans toutes les salles du territoire et les accueillent avec une prise de risque plus ou moins importante plus les salles sont petites plus on demande aux promoteurs locaux de prendre le risque plus on part sur des gros volumes de salles type type aréna zénith ou stade plus le producteur local se transforme en prestataire de service et en promoteur local pour le compte du producteur national donc dans ce cas de figure c'est vrai que Live Nation a décidé de ne plus s'appuyer sur les compétences locales ou en tout cas beaucoup moins et ça s'est traduit par une baisse d'activité pour nous mais comme je l'ai dit et comme tout ça se passe progressivement et sur des années nous nous sommes adaptés on est dans un marché privé nous avons trouvé d'autres ressources nous sommes passés de ces ressources là et nous avons trouvé la possibilité de rebondir Sophie cette baisse d'activité des promoteurs locaux elle a été quantifiée ou c'est une impression ? Non c'est pas une impression puisque c'est une réalité qui se traduit aussi bêtement par par exemple au Zénith de Toulouse alors que je réservais une salle je mettais en place tout le dispositif j'embauchais du personnel local il a maintenant dans tous les cas de figure où c'est Live Nation le producteur de l'artiste il envoie un régisseur parisien qui va coordonner les équipes locales les relations avec la salle et la promotion et la communication se fera de Paris ou alors parfois j'en ai entendu parler du côté de Montpellier en faisant appel à des agences de presse locale pour se substituer au travail du promoteur donc ça ça a été on va dire une deuxième étape puis ensuite on a vu en face de ce géant américain arriver un second géant américain qui vous allez me trouver très optimiste mais moi je trouve que du coup ça a généré aussi une concurrence entre gros acteurs internationaux et pour nous ça s'est quand même traduit par quelque chose ça a détendu quelque chose en quelque sorte c'est à dire que jusqu'alors le canal pour accéder aux artistes internationaux était très très balisé pendant quelques années je ne dis pas que Live Nation avec tous les groupes internationaux mais avec beaucoup de groupes internationaux et même si on continue à travailler avec les agents interindépendants sur le sol français néanmoins Live Nation canalisait beaucoup d'artistes et comme par ailleurs ils avaient beaucoup d'intérêt dans beaucoup de festivals grand public le canal était difficile pour arriver jusqu'à des artistes internationaux pas impossible mais il avait été rendu un peu plus ardu moi j'ai plutôt vu d'un bon oeil du coup arriver à EG dans le sens que j'ai trouvé que la politique était différente c'était une politique d'intégration dans le territoire français et aussi une politique enfin une situation de rééquilibrage des canaux vers l'accès aux artistes internationaux donc j'en suis au constat et au jour d'aujourd'hui je ne sais pas si dans 5 ans je dirais la même chose ensuite aussi on a vu arriver alors là un acteur je pense que tout le monde a sous-estimé à la base qui est Olympia Prod et puis qui est intégré dans le groupe Vivendi et qui eux ont d'emblée finalement une politique en région beaucoup plus offensive alors je me souviens très bien que ce milieu surtout le milieu parisien se montrait assez peu inquiet au départ puisque leur premier achat constituait à racheter un festival à Brive le Brive Festival qui n'était pas le plus gros et qui n'était pas le plus visible ou ni le plus prestigieux néanmoins ça s'est ensuite ce cycle a continué avec les déferlantes à Argelès pour la région Occitanie avec le Garo-Roc à Marmande pour la région Nouvelle-Aquitaine avec ça il se trouve que moi je le vis puisque avec ma structure je réponds à des appels d'offres municipaux et alors que je gérais la programmation du festival de Montauban ce marché a été gagné par Vivendi donc je suis sortie de cette histoire et puis et puis ensuite ils ont développé une forte collaboration avec ODP un festival à Bordeaux et je crois qu'il y a d'autres choses qui se passent en Nouvelle-Aquitaine ils sont aussi assez présents en Rhône-Alpes après j'identifie pas encore de région où ils sont aussi forts que dans le sud-ouest donc ici Vivendi est un vrai sujet peut-être moins sur le plan national mais sur le plan local dans le sud-ouest c'est un vrai sujet mais comme je vous l'ai dit moi je gère une entreprise publique privée pardon qui est aux prises avec le marché donc je m'adapte et quand je dis je m'adapte c'est que cela correspond à différents scénarios et comportements comment je résiste à ce triangle d'or dans lequel finalement je me retrouve et notamment je me retrouve parce que je coproduis avec Arpège et Trémolo le festival Pose Guitare à Albi qui évolue plutôt bien et sereinement depuis 25 ans qui a grossi progressivement et qui qui est plutôt un modèle de festival associatif vertueux mais qui a su il y a 15 ans se poser les bonnes questions justement en termes d'implantation sur le territoire de visibilité nationale et de résistance face à la concentration donc ensemble nous faisons route et nous essayons de dégager de notre festival ce qu'il y a de plus ce qu'il y a de plus original et ce qu'il y a de plus pertinent pour attirer les artistes les producteurs et le public alors il est vrai que pour qu'on soit pertinent nous dans notre discours il faudrait que les publics soient vraiment attentifs et soucieux de savoir où ils vont quand ils achètent un billet comment ce billet est utilisé quelle est la part de chaque euro qu'ils mettent dans ce billet et in fine à quel projet il est dévolu donc ça moi je n'ai pas de quantification ou d'étude là-dessus je ne sais pas si les publics aujourd'hui sont sensibles nous nous essayons de le sensibiliser mais c'est une toute petite action à l'échelle de notre territoire et j'ai assez foi en fait dans le fait que je trouve que les gens sont de plus en plus attentifs et je pense que la crise du Covid a favorisé ça plus en plus attentifs à la manière dont ils consomment en tout cas j'ai envie de le croire et la musique est maintenant un produit de consommation le live est un produit de consommation donc j'espère que nous arriverons à convaincre ensuite sur le plan du territoire ce que je trouve ce en quoi ça m'impacte aussi c'est donc me battre au quotidien pour amener des artistes de notoriété nationale à poser guitare alors même que Vivendi a la possibilité de faire 3, 4 ou 5 offres sur un territoire donné sur le même festival que moi au même artiste donc c'est quand même c'est tentant pour un producteur de se dire bon ben voilà ma tournée est des festivals et bouclée dans le sud-ouest j'ai 4, 5 festivals ça pourrait tout à fait s'entendre aujourd'hui ça se passe forcément avec certains artistes notamment les artistes du groupe Vivendi qui forcément on est dans une logique de 360 il est normal que le groupe Vivendi donne la priorité à ces groupes sur ces festivals enfin normal en tout cas c'est leur politique et ensuite qu'est-ce que je voulais dire là-dessus oui donc il est tentant pour les artistes et pour les producteurs de céder à ça pour autant moi je ne le constate pas tant que ça d'abord parce que c'est un militantisme quotidien un engagement quotidien que d'appeler des producteurs de leur expliquer notre particularité territoriale c'en est une pour le moment et de leur expliquer à quel point c'est un enjeu pour nous et aussi de quels atouts on bénéficie pour recevoir leurs artistes en quoi leur place est plus pertinente chez nous qu'aux gare au roc et ça c'est pas très difficile aujourd'hui à expliquer puisque le gare au roc a un public très très jeune très massif qui vient trois jours ou quatre jours consécutifs sur un camping pour vraiment une expérience alors que le festival pose guitare a plus de un public a une cible on va dire et une esthétique qui vise des gens un peu plus âgés il n'y a pas de camping c'est un festival en centre-ville qui aussi met l'accent sur les charmes de la ville sur les scènes off gratuites sur la vie de la ville donc ça ça s'entend c'est plus difficile de c'est plus difficile de faire le poids par rapport au festival des déferlantes à Argelès qui était un peu sur le même schéma que pose guitare jusqu'alors une jauge équivalente un type de ville équivalent mais néanmoins on arrivait à garder le dialogue et le contact à savoir qu'il nous arrivait régulièrement de nous consulter en disant on était le même week-end en disant tiens ça serait pas mal si tu es intéressé par cet artiste et nous le sommes on a 250 km d'écart je pense que c'est tout à fait possible travaillons ensemble sur le même week-end quel jour t'intéresses etc sur des gros artistes internationaux très chers sur lesquels on demande plus d'exclusivité on peut difficilement faire ce travail là c'est plus délicat chacun là reprend un peu en compte ses propres intérêts ensuite on va peut-être faire tourner la parole Sophie sauf si tu veux non non alors juste j'abrège mais je voulais juste dire que dans l'exposition qu'avait fait Mathieu il y a un mot que j'ai pas entendu sur le phénomène de concentration et de 360 degrés c'est la billetterie souvent ces groupes sont détenteurs des plus gros canaux de billetterie Vivendi Digitik Live Nation Ticketmaster et ça c'est un enjeu énorme pour la suite parce qu'aujourd'hui ce dont on est conscient c'est que pour toucher les publics on est très soucieux de posséder de la data et la billetterie est un très gros vecteur de data donc je voulais juste compléter ça je pense pas l'avoir entendu voilà on t'en donnera bien sûr la parole tout à l'heure parce que tu es un acteur majeur de ce territoire tu gères une entreprise privée à intérêt public c'est peut-être ce que tu voulais dire tout à l'heure tu as abordé les festivals Emmanuel ça fait maintenant de longues années que tu les étudies tu as actualisé cette étude dernièrement pas plus tard qu'hier puisque tu as bouclé le livre sur le sujet hier comment comment cette la nouvelle donne dont on parle ce matin a ses effets sur les festivals selon l'étude que tu as faite merci alors je suis très content d'être d'être dans ce débat je vais faire peut-être quelques réactions je trouve que la dernière remarque sur Digitik elle est intéressante qui s'appelle d'ailleurs maintenant Citik parce que Digitik a été avant d'être en position de dominer via Vivendi l'une des victimes d'ententes frauduleuses entre d'autres boîtes de billetterie il y a un petit peu moins d'une dizaine d'indées donc c'est marrant comme les choses se retournent moi j'ai trouvé très intéressant le paysage que vous avez brossé l'un et l'autre et qui évoque des choses sur lesquelles en effet je travaille à partir des festivals alors la question de la dépendance à l'égard des grands groupes je la trouve posée moi de manière un peu particulière quand on regarde le paysage des festivals comme je l'ai fait avec mes collègues là jusque récemment alors je ne vais pas spoiler l'ensemble de l'étude mais je vais juste dire que si je regarde le panel des festivals qu'on a étudié c'est à dire sur les données budgétaires un peu plus de 800 festivals combien sont concernés par les logiques de concentration très peu en fait très très peu 2-3% de l'ensemble et encore ce n'est pas une étude sur les festivals de musique actuelle c'est une étude sur l'ensemble des festivals de tous les secteurs artistiques donc dedans il y a des festivals des gros festivals de cinéma qui sont dans des logiques tout à fait différentes par rapport à cette question de la concentration donc voilà si on doit aborder la question de la dépendance au grand groupe sous l'angle de la propriété et des menaces qui pèsent sur les indépendants qui risquent de se faire acheter et bien on touche une toute petite partie du paysage et cette toute petite partie du paysage c'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'est pas menaçante qu'elle ne pose pas un problème elle pose un problème et on le voit dans des cas de difficulté de gros festivals indépendants qui font l'objet de mener plus ou moins amical de rachats et je pense qu'il y a un festival qui a déjà été évoqué dans ce débat qui a été dans ce cas de figure récemment donc c'est un problème et ce problème là il appelle deux réponses une réponse déterminée de la part des pouvoirs publics donc la réponse se trouve dans les politiques publiques pas simplement les politiques nationales puisqu'en matière de festival l'état compte plus qu'il ne croit lui-même mais il ne compte pas beaucoup par rapport au rôle que jouent les régions les départements encore aujourd'hui et les intercommunalités et les communes donc là il y a un enjeu de politique publique qui est tout à fait clair l'autre enjeu il est porté l'autre réponse elle est du côté de l'autorité de la concurrence qui comme le disait Mathieu a dit papa est là vous inquiétez pas si jamais il y a du grabuge j'interviens j'interviens a priori sur des logiques de concentration qui pourraient se révéler le problème c'est que les logiques de concentration qui commencent à intéresser l'autorité de la concurrence elles commencent à 50 millions d'euros et comme on est dans un secteur d'entreprise finalement relativement modeste quand je dis relativement modeste c'est vrai que quand on regarde des grosses entreprises du secteur de l'événementiel les vieilles charrues les euroquaines de Belfort on est très largement en deçà de ce chiffre là donc il va falloir attendre que ça monte très très haut pour qu'on commence à s'intéresser du point de vue des politiques publiques et de l'autorité de la concurrence à la question des concentrations donc petite partie du paysage concerné par la question des concentrations au sens de la propriété mais en revanche sur la question de la dépendance des grands groupes il y a la question des abus de position dominante et là les abus de position dominante ne passent pas nécessairement ni essentiellement par la propriété elles passent par l'influence que ces grands groupes peuvent avoir sans être propriétaires sur les logiques de programmation sur les logiques effectivement d'intermédiation comme tu l'as dit très justement Sophie parce que c'est une clé c'est une clé absolument importante du secteur sur donc toute cette myriade de petits producteurs jadis indépendants les uns des autres et interdépendants et qui sont aujourd'hui dans la main de quelques groupes ou qui peuvent tendre à être dans la main de quelques groupes et de ce point de vue là la concentration financière que tu as décrite qui est essentiellement le modèle de FIMALAC alors qui lui pose des problèmes qui lui pose des problèmes de coordination qui lui pose des problèmes d'inefficience relative sur le plan économique et comptable du modèle ça crée des perturbations des concurrences internes et tout c'est pas si clair que ça mais néanmoins effectivement tu as raison parce que FIMALAC parie sur le fait que on est dans une économie de réputation et dans une économie de relations de partenariats très largement immatérielle très affectée à la personne avec la dimension personnelle individuelle des amitiés qui comptent quand on est patron d'Astérios on sait que finalement le rapport qu'on a aux artistes il est difficilement remplaçable par un patron qui viendrait de FIMALAC qui serait lui-même complètement complètement anonyme donc effectivement ça joue très très fort alors là de ce point de vue là quelle est la réponse quelle est la réponse à la question des abus de position dominante oui c'est vrai à nouveau l'autorité de la concurrence qui peut cette fois non plus a priori mais a posteriori intervenir pour dire attention là il y a abus de position dominante c'est vrai que Live Nation ne possède pas beaucoup de festivals en France mais il influe sur la programmation des festivals en France de manière déraisonnable pour un acteur l'autorité de la concurrence qui doit veiller à cette fameuse libre concurrence et non faussée mais je dirais ça c'est une réponse juridique juridictionnelle quasi juridictionnelle la réponse la plus importante à mon avis elle est dans la main des acteurs elle est bien sûr dans la main de celui qu'on oublie toujours c'est le public si Live Nation si AEG si Morgan si TF1 demain ont autant de succès dans la production des artistes c'est parce qu'on en veut de ces artistes qui en veut le public bon je le dis juste en passant mais le deuxième niveau c'est le niveau des acteurs eux-mêmes des acteurs eux-mêmes et de leur logique de coopération c'est-à-dire si le modèle de Live Nation comme vous l'avez dit tous les deux très justement est un modèle de menace directe sur l'intermédiation alors les festivals qui résistent à ces menées-là doivent parier sur l'intermédiation au contraire et c'est ce qu'ils font donc Mathieu là j'ai un désaccord avec toi sur un point mais je pense que tu l'as dit en passant et que tu ne le croyais pas vraiment c'est que tu as mis dans le même sac le développement d'un néolibéralisme d'esprit de politique culturelle de plus en plus orientée par le tourisme de festivalisation etc comme si tout ça c'était un phénomène qui était un phénomène de je dirais de démission par rapport au marché et moi je suis en désaccord avec ça parce que pour la festivalisation la festivalisation de quoi on parle aujourd'hui si on passe de 2000 festivals dans les années 2000 à 6000 aujourd'hui c'est dû à un phénomène qui touche essentiellement donc c'est ce qu'on appelle la festivalisation l'essor ces 4000 festivals c'est essentiellement pas des festivals de musique c'est des festivals qui sont dans le domaine du cinéma parce que des matérialisations des supports numériques c'est beaucoup plus facile et moins cher de faire un festival de cinéma il doit y en avoir quelques-uns de musique il y en a oui il y en a beaucoup en musique actuelle mais au total c'est pas la majorité de l'espèce au contraire en fait c'est des festivals littéraires c'est des festivals de contes c'est des festivals de marionnettes c'est des festivals d'art visuel qui n'existaient pas dans les années 2000 ces festivals ils sont massivement hors saison ils sont pas l'été ils sont pas au moment de la chalandise maximale et ce sont des festivals qui ont pour caractéristique d'être hyper interactifs avec les acteurs de leur territoire autrement dit la festivalisation ça n'est pas le front renversé d'une bonne politique culturelle coopérative non lucrative et tout ça c'est le partenaire de ça et c'est sur cette base là que peut se développer l'intermédiation dont on parle je prends juste un exemple puis après j'arrête pour donner un message optimiste l'optimisme disons mesuré quand même il ne faut pas non plus bourrer mais donc je regarde le travail de deux concerts deux concerts c'est une structure qui rassemble des festivals de musique actuelle indépendants ils sont peu nombreux 23-25 et je les regarde depuis quelques années au début je leur demandais mais sur quoi vous coopérez alors ils me disaient on ne peut pas coopérer tu l'as dit d'ailleurs sur les têtes d'affiches c'est pas possible c'est là on joue notre marque maximale on ne peut pas coopérer non plus sur les groupes émergents parce que les groupes émergents si ça se trouve c'est nos têtes d'affiches de demain donc c'est un capital on n'investit pas beaucoup là dessus mais si ça peut si ça se trouve ça va rapporter gros donc on coopère sur des affiches moyennes sur lesquelles on peut ne pas se bouffer bon c'est pas super stratégique donc on s'entend et puis plusieurs années après je repose les mêmes questions je les vois fonctionner et ils coopèrent maintenant en se donnant des tuyaux en co-finançant des micro-tournées de groupes émergents des coups de coeur qu'ils ont les uns les autres donc en fait le deuxième argument n'était plus vrai et ils commencent aujourd'hui à se poser la question ils se posent la question on se la pose aussi de savoir s'ils ne vont pas essayer de coopérer sur les têtes d'affiches justement pour essayer de mettre fin ou en tout cas d'influer collectivement sur cette espèce de spéculation sur les cachets artistiques qui font que cette augmentation est déraisonnable à la fois pour les artistes concernés mais elle est déraisonnable parce que le rapport de force financier entre les têtes d'affiches et les groupes émergents et les groupes moyens est scandaleusement défavorable à ces derniers voilà et le dernier point je m'excuse mais c'est dans le désordre mais je rebondis sur ce qu'a dit Sophie tout à l'heure sur la valeur ajoutée importante des lieux du point de vue des artistes je me rappelle en 2010 avoir interviewé Olivia Ruiz à ce sujet en lui demandant comment elle voyait elle parce qu'on regarde toujours les festivals en sociologue en s'intéressant au public aux opérateurs etc mais on pose peu la question aux artistes et en fait dans cette interview elle montre à quel point les lieux comptent les territoires comptent qu'elle n'est pas aux vieilles charrues comme elle est au chapeau à plumes qu'elle n'est pas elle n'y est pas comme elle est aux euroquiennes qu'il y a des ambiances différentes de la même manière que Jérôme Guibert dit qu'il y a des scènes urbaines différentes avec des qualités différentes et je pense que ces qualités distinctives sont la manière dont les musiques actuelles parmi d'autres formes d'art peuvent résister au grand groupe Merci Emmanuel Philippe la question des politiques publiques effectivement est centrale comment les pouvoirs publics peuvent réagir face à ce que Sophie parlait tout à l'heure de politique de dumping de ces grands groupes c'est effectivement ça et donc en principe les politiques publiques sont là pour à tout le moins réguler ce type d'action Oui alors c'est bien qu'Emmanuel ait fini par un point de vue optimiste parce qu'avec mon pessimisme tendancier fortement prononcé depuis quelques temps je vais peut-être un peu contrasté ici alors effectivement moi je suis assez intéressé par ces débats parce que depuis longtemps je lis ce qui s'écrit à ce sujet notamment ce qu'avaient produit Mathieu et Emmanuel et en même temps je n'avais jamais vraiment réussi à formuler un début de pensée ou de réflexion sur ce qui se passe et donc j'en ai profité de l'invitation pour commencer à le faire et travailler sur les dimensions politiques de la question alors il me semble qu'en fait mon propos va tourner autour d'une formulation que j'avais déjà évoquée entre nous c'est la suivante c'est quoi le problème en fait et c'est quoi le problème ça veut dire non pas qu'il n'y a pas de problème mais c'est comment ce problème est formulé et donc effectivement il peut être formulé de deux façons quel est le problème dont les politiques publiques pourraient assurer un début de réponse auxquelles plutôt elle pourrait apporter des réponses quel est le problème au fond à résoudre et puis aussi autre sens de l'expression quel est c'est quoi le problème c'est quoi l'enjeu politique et là on n'est plus vraiment uniquement sur les politiques publiques mais sur des enjeux politiques plus importants et on voit bien ici enfin cette journée est une journée aussi de mobilisation finalement enfin on rassemble les acteurs on les fait débattre entre eux et elles et on essaie de trouver des points d'accord sur la situation les solutions éventuelles et ce qu'il faudrait faire ce qu'il faut pouvoir plaider etc. en tant qu'enjeu de politique publique je pense que c'est plutôt un enjeu qui est à préciser c'est à dire il faut à mon avis montrer que la tâche est complexe et qu'il faut donc préciser ce qui fait problème c'est peut-être là où j'ai encore des demandes à faire aux acteurs et actrices concernées et en tant qu'enjeu politique là je pense que c'est plutôt quelque chose à mesurer je pense que là la tâche elle est extrêmement importante que l'effort est très important à accomplir et je crois qu'il faut en prendre vraiment la mesure alors sur le premier point sur la question donc du problème pour les politiques publiques je vais reprendre un peu ce qu'Emmanuel a rappelé ici on voit ici des phénomènes de concentration capitalistique à l'oeuvre de grands groupes industriels et qui menacent finalement des PME et récemment donc je voyais dans le document que l'UFISC a publié diffusé par la Fédélima sur les prochaines échéances électorales je voyais qu'au fond on parlait plutôt d'un écosystème culturel en général donc dépassant les musiques dans lequel à 95% on était constitué de TPE de moins de 10 salariés et donc la question qui me paraît quand même à clarifier c'est la relation entre ces mouvements capitalistiques concernant des grands groupes et des PME et ce qui se passe au niveau des TPE alors ce à quoi Sophie et Emmanuel ont déjà répondu et Mathieu un peu également mais je pense qu'il y a des choses ici à préciser dans quelle mesure ces mouvements d'un échelon supérieur ont-ils des effets à un échelon inférieur et surtout pourquoi ça a un effet qu'est-ce qui fait qu'il y a une relation alors que par nature et par ambition on a affaire à des choses très différentes et il me semble qu'ici en fond il y a deux types de pistes que l'on voit apparaître une piste qui est celle de ce qu'on a un peu appelé tout à l'heure les interdépendances c'est-à-dire des structures qui seraient finalement un peu entre les deux échelles au fond qui seraient un peu entre les deux ce qu'on pourrait finalement reprendre de ce qui avait été dit à propos du cinéma et des films du milieu donc les structures du milieu qui feraient la relation entre ces deux échelles et du coup ça veut dire ici qu'il faudrait inventer des politiques publiques d'abord mieux informées de cet univers-là de ce niveau-là qui pour l'instant n'est pas très bien précisé et qui pourrait donc définir des types de politiques adaptées à ce niveau-là parce que pour les très petits on sait qu'on a affaire à des politiques de soutien direct ou indirect avec des flux financiers ou des structures mises en place de l'accompagnement etc. pour les groupes ce que Mano a rappelé et puis tout à l'heure ce qu'on a dit à propos de l'autorité de la concurrence on a des mesures de régulation mais à un très haut niveau donc qu'est-ce que l'on fait et ici quel type d'instrument d'action on peut définir pour cette intervention sur ce niveau intermédiaire ce milieu et puis deuxième problème qui est un problème que je vais qualifier d'hybridité qui a longtemps été revendiqué pour les musiques actuelles consistant à dire on n'est pas ici comme dans le secteur du théâtre de la danse ou d'autres types de musiques un secteur complètement adossé aux administrations au secteur public finalement mais on est un secteur hybride qui à la fois a des missions d'intérêt général et revendique d'intervenir pour l'intérêt général mais également à des logiques privées commerciales et donc c'est cette hybridité qui a un peu expliqué qu'il y a une relation entre ces TPE et les logiques industrielles qu'on a évoquées mais d'où viennent ces relations enfin ces relations comment fonctionnent-elles alors à la fois je pense qu'il y a d'abord le besoin de ressources propres qui font que du coup à défaut d'être suffisamment financés par des pouvoirs publics on recherche des activités qui ont la capacité à produire des ressources propres et là on se met dans des relations avec d'autres types de partenaires qui ont des logiques privées plus clairement affichées et puis c'est surtout dans ce domaine la centralité des activités de diffusion et c'est la diffusion qui rapporte des ressources propres or on le sait bien notamment dans les missions des scènes de musique actuelles là la diffusion n'est qu'une des missions confiées il y en a bien d'autres ici mais les équipements et souvent l'attente des pouvoirs publics et l'attente des publics et puis ce qui est le plus dynamique tourne autour de la diffusion et donc est-ce que finalement il n'y a pas ici aussi à réfléchir à ce type d'équilibre dans l'émission et envisager peut-être aussi d'autres ressources propres qui ne viendraient pas de la diffusion ce qui peut conduire à imaginer des lieux dédiés à ces activités musicales dans lesquelles on peut trouver d'autres types d'activités que la diffusion notamment on voit bien autour de la restauration et d'autres types de commerces éventuels qui seraient capables d'aboutir à des situations de financement pas plus du côté de ces temps publics parce qu'on l'a bien vu c'est pas trop envisageable aujourd'hui c'est pas la tendance mais qui pourrait assurer une moins grande dépendance par rapport à l'activité de diffusion qui génère ces relations avec ces deux niveaux donc là je crois qu'il y a une réflexion plus sur les lieux culturels lieux de vie et leur modèle économique qui est à développer et qui pourrait conduire à rebattre un petit peu les cartes en la matière alors sur le second point donc la seconde dimension la plus politique et moins de politique publique je crois que quand on lit l'avis de l'autorité de la concurrence on se dit au fond est-ce que la logique politique qu'on va définir ici c'est d'assurer les conditions d'une concurrence libre et non faussée parce que c'est ça notre projet politique je suis pas sûr que ceux qui se sont investis et celles dans les musiques actuelles depuis très longtemps ont simplement comme objectif d'assurer les conditions d'une concurrence libre et non faussée et donc il y a à mon avis un autre projet politique d'ailleurs tout cela un projet qui n'est jamais clairement formulé aujourd'hui et je pense qu'il faut peut-être mieux l'affirmer et surtout ce qui rend la tâche difficile c'est que c'est un projet qui est difficilement audible alors difficilement audible notamment par les acteurs politiques tout à l'heure on l'a rappelé aussi leur attention à l'événementiel leur attention à l'inclusion de tous les publics aux retombées économiques d'un territoire ça peut conduire à un certain nombre de confusions dans les ambitions de politique publique qui font qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui d'apporter des réponses à ces questions-là on a parlé de la nouvelle gestion publique aussi de toutes ces choses qui circulent dans leur mode de fonctionnement du côté des professionnels de la culture on voit aussi des difficultés à prioriser et on a parfois un sentiment qu'entre l'événementiel et le structurant entre le soutien à la production artistique le soutien à la participation des publics aux droits culturels il y a des difficultés le soutien au service public d'un côté le soutien plutôt à l'entrepreneuriat culturel et à son développement de l'autre il y a aussi des choses qu'on peut opposer comme les logiques de filière qui sont très présentes et maintenant très instrumentalisées par les contrats de filière et les logiques d'écosystèmes beaucoup plus transversales horizontales territoriales etc. et on a tout ça qui est un peu mélangé et qu'il faudrait un peu clarifier et je vois que Eric commence à s'agiter donc je vais rapidement conclure on l'a dit aussi il y a deux catégories d'acteurs qui peuvent être interrogées alors on parle des publics c'est une catégorie qui est très vaste et qui bien sûr n'a pas de comportement uniforme tout à l'heure Sophie parlait aussi de la capacité de certains publics à être des publics consommateurs éclairés donc effectivement on peut le voir mais on peut aussi voir que comme le disait Emmanuel que beaucoup de spectateurs et spectatrices finalement ne sont pas tout à fait regardants sur tout ça et sont très nombreux dans les manifestations dont on peut contester de l'intérêt ou de la pertinence politique et de s'inquiéter de leurs effets donc il y a quelque chose ici je pense qu'aujourd'hui est-ce que la musique pour ces publics est encore un enjeu politique est-ce que finalement ce n'est pas simplement un enjeu de sociabilité de consommation etc. et quand on voit c'est là le contexte qui le rappelle quand on voit les clivages politiques d'aujourd'hui la droitisation des sociétés notamment de la nôtre l'ultra-conservatisme et tout un ensemble de difficultés qui concernent la gauche de l'espace politique à laquelle tout ce que l'on raconte ici sur les politiques publiques a longtemps été associé on peut se dire qu'on a devant nous une tâche extrêmement complexe à résoudre et je ne parle pas des artistes enfin Emmanuel aussi a évoqué le cas de certaines artistes qui peuvent être très sensibilisés ce n'est pas le cas de tous dans leur ensemble voilà alors j'ai bien conscience pour terminer qu'en appelant à des précisions sur le problème d'un côté je risque de diviser les forces puisque tout le monde n'aura pas la même vision des problèmes à traiter et des solutions à apporter et en parlant après des mobilisations nécessaires et d'efforts à faire où là il faudrait par contre être très uni très cohérent très regroupé je crée là un paradoxe considérable et c'est pour ça que je disais que j'allais finir de façon un peu pessimiste oui tu nous as bien mis le bourdon merci Dany comment comment cette le fait que Vivendi et les autres soient maintenant extrêmement présents sur le territoire a modifié pour toi tes pratiques en termes de logique de programmation est-ce que ça les a modifiées vis-à-vis de la relation publique pour la billetterie en quoi ça a modifié ton univers de structure indépendante oui de petite structure indépendante je vous remercie de m'avoir invité à participer là je me sens un petit peu aussi en décalage quand même par rapport à plein de choses parce que on fait partie des petites structures qui sont pas tant impactées que ça au quotidien sur notre fonctionnement par contre vu qu'on est on est impliqué et qu'on a une éthique et des valeurs très fortes on a encore plus envie de les défendre ces valeurs là en fait et donc défendre des valeurs tant en termes de diversité artistique de continuer de continuer à favoriser l'émergence et la prise de risque des valeurs qu'on a l'impression de ne pas retrouver partout ailleurs et tant par l'accueil de création unique d'accueil en résidence de rencontres artistiques qu'on va faire se créer sur un festival entre des jeunes artistes du territoire et des artistes plus confirmés des rencontres professionnelles qu'on va mettre en place de l'accompagnement artistique et c'est vrai que tout ça avec aussi une solidarité et un travail en réseau avec les partenaires du territoire on se concerte avec les autres festivals du territoire quand ils sont proches en termes de temporalité mais aussi avec les salles soit pour ne pas se marcher sur les pieds soit si elles sont un peu plus éloignées comme tu disais Sophie tout à l'heure sur des partages de programmation et de l'organisation de tournée ensuite on travaille beaucoup auprès des publics on a une vraie proximité avec eux de par notre petite forme et par aussi le fait que le festival soit incarné par son équipe et par ses bénévoles qui se sont vraiment appropriés l'événement donc on a cette proximité et qui est aussi favorisée sur le festival avec cette petite cette taille humaine qu'on a le festival nous le festival il accueille 6 à 7000 personnes sur 5 jours donc c'est vraiment petite forme ce sera peut-être un petit peu plus cet été puisqu'on a décalé au mois d'août et donc on sera en extérieur mais on ne sait pas parce que ce public du mois d'août on ne l'a jamais travaillé et on se retrouve effectivement confronté à tous ces festivals un festival d'été qui n'était pas d'habitude en même temps que nous donc ça change aussi la donne et on est dans le total inconnu sur comment ça va se passer et donc cette taille humaine je disais le public va rencontrer sur notre festival les artistes les bénévoles l'organisation et il va y avoir des liens aussi qui se créent à cet endroit là et je crois que le public vient aussi chercher ça en venant au printival ou sur une petite structure comme ça d'ailleurs il vient aussi chercher la qualité artistique et la découverte puisque désormais ça fait quelques années qu'on vend tous les passes qu'on met en vente sans connaître la programmation ça c'est tout nouveau et c'est un vrai gage de confiance donc on vient chercher des découvertes artistiques mais aussi une ambiance de festival et une proximité et et effectivement dans le travail des publics on cherche aussi à rendre le public responsable et conscient de ses choix et quand il vient sur notre festival ou sur des petits festivals ou dans des petites salles il vient aussi à un endroit où il soutient les valeurs de cet endroit où il vient ensuite on a un travail tout au long de l'année sur le territoire avec déjà un fonctionnement associatif très marqué on est c'est pas un bureau fictif de l'association c'est vraiment un bureau qui est impliqué dans les décisions et dans le suivi au quotidien avec un CA aussi qui est impliqué on a des bénévoles avec qui on crée le lien tout au long de l'année tant sur des invitations on le fait participer à des commissions vie associative développement durable communication donc on les implique tout au long de l'année on fait des soirées pour eux donc et les bénévoles se retrouvent entre eux aussi tout au long de l'année on accueille beaucoup de services civiques de stages divers et variés on est en lien avec la mission locale d'insertion et toutes les actions culturelles aussi auprès des EHPAD des écoles de la MLI des prisons des centres sociaux etc donc ce lien social sur le territoire on le fait aussi tout au long de l'année de même que des partenariats avec des associations et structures locales et culturelles et non culturelles comme on peut avoir avec des centres de réinsertion une ressourcerie le libraire ou le disquaire de quartier des structures de l'ESF donc tout ce ce maillage du territoire tout au long de l'année apporte une spécificité de ces petites structures indépendantes on est aussi dans une non lucrativité et tout ce qu'on développe en termes d'éco-responsabilité de prévention des risques d'égalité homme-femme etc tout ce travail qu'on met en place tout au long de l'année donc je pense qu'on correspond vraiment à un besoin du territoire et ça c'est important de se le dire on a une utilité sur le territoire et une spécificité et les artistes aussi viennent chercher ça parce que souvent on arrive à avoir des artistes par exemple qui sont parrains du festival et qui ont une notoriété au-delà de ce qu'on pourrait acheter ce spectacle là mais eux ils ont envie de venir et de défendre aussi nos valeurs en fait tout simplement donc les problèmes qui sont amenés pour nous au niveau de la concentration c'est plus c'est plus en termes déjà de gros producteurs qui ne nous répondent pas des fois et effectivement quand on veut accéder à ces artistes auxquels on ne peut pas accéder normalement il va falloir qu'on trouve le moyen de leur parler directement de nos valeurs parce que les producteurs ne transmettent pas forcément on est aussi sur nous on le voit on trouve qu'il y a une perte de diversité et d'uniformisation des programmations en particulier sur des festivals d'été et ce qui nous inquiète aussi pas mal c'est par rapport au financement public puisque on a quand même la crainte avec la situation actuelle que peut-être pas en 2022 mais dans les temps à venir il y a une diminution des financements publics et il y a quand même des financements publics fléchés sur le budget culture qui sont alloués à des festivals dirigés par des groupes qui versent des dividendes à leurs actionnaires et qui pour nous devraient être fléchés plus sur l'économie le tourisme la communication et pas sur un budget culture qui fait que nous on est impacté aussi sur les subventions culturelles qui nous sont allouées donc ça c'est vrai c'est un vrai questionnement qu'on a et aussi une exigence de par les institutions pour qu'on justement soit attentif et qu'on développe des actions de médiation culturelle de développement durable des partenariats favoriser les artistes locaux régionaux tout ça toutes ces demandes qui ne sont pas demandées sur des subventions allouées à d'autres festivals qui appartiennent à ces groupes là juste pour finir j'ai été je suis aussi invité j'ai oublié de le dire dans la présentation en tant que membre du syndicat des musiques actuelles et donc c'est des problématiques qui qui se qui sont réfléchies auprès du du SMA et effectivement il y a une grosse réflexion sur la sensibilisation comment plus sensibiliser le public mais aussi les artistes qui signent chez Live Nation dans ces groupes là pour qu'ils soient vraiment conscients de là où ils s'engagent et que ce soit un vrai choix parce qu'effectivement certains publics peuvent très bien décider d'aller voir un tel gros artiste international qui passe sur un de ces festivals parce qu'il en a toujours rêvé parce qu'il en est fan mais qu'il le fasse en connaissance de cause juste ça et puis et puis voilà en termes de mécénat aussi ça pose une problématique et de partenariat parce que souvent nous en petits événements on a du mal à solliciter ces partenaires qui ont besoin de plus de visibilité et qui sont et qui l'ont sur ces événements là merci Dani ce que tu dis est important parce que c'est vrai que ce que tu fais et ce que de nombreux acteurs font c'est à dire tout ce travail d'action territoriale de l'aide à l'émergence de contribution à la diversité artistique tout ce travail que vous menez tout au long de l'année a priori ce n'est pas complètement la logique de ces groupes en fait la question que je me pose en vous écoutant les uns et les autres c'est que tu l'as dit tout à l'heure Sophie vous vous êtes obligé de vous adapter face à cette nouvelle situation j'ai l'impression que c'est le mot d'ordre des uns et des autres cette nécessité de s'adapter parce que de toute façon il n'y a pas le choix moi ce que la question que je me pose c'est que est-ce que eux s'adaptent c'est à dire que tu disais aussi Sophie que tu effectivement c'est plus simple pour toi de travailler avec AEG qu'avec Vivendi et donc tu t'adaptes vis-à-vis des intérêts des uns et des autres mais est-ce que eux se disent on veut s'implanter sur un territoire donc on va s'adapter on va essayer on va essayer en gros d'avoir une stratégie la plus douce possible au départ est-ce que vous pensez qu'il y a ce type d'adaptation de leur part aussi et ensuite on donnera la parole au public il y a déjà des questions aussi oui alors oui moi j'ai trouvé qu'effectivement les groupes avec qui je suis en relation ont aussi ce souci de s'adapter en tout cas comment dire sur un plan vraiment quotidien et terre à terre moi c'est des gens avec qui je suis en discussion hebdomadaire et c'est à dire que s'ils ont un projet dans la région en tout cas les premières années où ils ont émergé on en parlait systématiquement maintenant ils ont aussi adapté leur propre fonctionnement leur propre structuration donc maintenant je suis moins au fait des projets qui sont en gestation dans certains de ces groupes mais globalement c'est vraiment des discussions qu'on a eues ou des recherches de collaboration qu'on a eues au début de ce phénomène de concentration après ce qui n'est pas facile c'est de développer nos intérêts communs c'est ça qui est c'est là où on se heurte un peu c'est à dire que moi je ne dis pas que ce que fait Dany est bien et ce que fait un gros festival est mal ou ce que moi je fais c'est bien et ce que fait c'est mal pas du tout je pense que tout le monde a le droit et tous les publics ont le droit de voir les artistes qu'ils ont envie de voir et puis tous les organisateurs tous les gens qui ont des velléités d'organiser de fédérer ont le droit de développer le concept qu'ils ont envie de développer après ce qui n'est pas facile c'est que l'échiquier bouge en permanence en fait donc moi je suis indépendante je ne le je n'en souffre pas mais je ne le revendique pas à tous les bouts de champ c'est un fait je suis indépendante je suis indépendante parce que mon entreprise n'a jamais fait savoir qu'elle voulait se vendre à quiconque et on n'est pas vendeur donc tous les gens qui ont été achetés étaient vendeurs donc je suis indépendante par la force des choses j'aime ce statut parce que derrière l'indépendance il y a beaucoup de liberté c'est vrai que moi j'aurais beaucoup de mal à travailler dans les groupes tels qu'ils se sont constitués parce qu'il y a une forme d'organisation de structuration qui ne me correspondrait pas du tout on se rapproche des grosses entreprises de quelque chose avec beaucoup de process beaucoup d'organisation donc j'aime mon statut d'indépendant et je voudrais qu'en tant qu'indépendante je voudrais pouvoir continuer à faire le métier tel que j'ai envie de le faire c'est à dire pas forcément m'inscrire dans une niche pas me faire pousser sur un coin et en disant toi occupe-toi des événements de niche parce que tu n'as plus de place sur les événements plus mainstream donc c'est vrai que mon combat quotidien c'est de continuer à m'inscrire dans ces événements populaires qui m'intéressent donc ma parade c'est de développer des collaborations alors la collaboration avec Arpège et Trémolo en est une et très vertueuse la collaboration avec le Bikini depuis 20 ans avec qui on coproduit tous les concerts et c'est un exemple unique en France où une salle et un producteur coproduisent tout en est un exemple mais je collabore aussi avec un réseau de festivals qui est en partie financée par la Spédidam qui s'appelle le réseau Spédidam où je fais pas mal de programmation en est un exemple et c'est vrai que toutes ces collaborations qui sont là pour celles que j'ai citées plutôt entre indépendants auraient pu être aussi des collaborations avec des groupes parce qu'il s'est agi à des moments de coproduire des événements avec tel ou tel groupe après c'est pas facile de trouver de s'accorder sur le même discours il y a un fort désir de faire pour un objectif et dans une direction si on le trouve pas ensemble c'est difficile de s'inscrire sur le même événement donc ça moi j'essaie de rester enfin pour moi la solution que j'ai trouvé c'est les collaborations de tout type et aussi parce que ces collaborations nous donnent en tant que petite entreprise nationale grosse entreprise locale mais petite entreprise nationale ça nous donne le poids suffisant pour exister et pour proposer aux gros acteurs une palette de programmation une palette de lieux où venir se produire et proposer à leurs artistes et aussi ce phénomène de collaboration j'ai aussi développé parce que en général dans mes collaborateurs je découvre je trouve la même envie que nous avons nous à Bleu Citron mon associé Samuel développe les tournées la production d'artistes il fait beaucoup de développement d'artistes sur 4 ans 5 ans avant qu'un groupe émerge nous on a décidé quand même de garder l'artistique au centre du sujet c'est à dire qu'aujourd'hui quand la question en quoi ce phénomène a modifié la pratique professionnelle je dirais que j'ai fait en sorte que sur les programmations ça ne modifie rien parce que je ne voudrais pas qu'on raisonne en fonction de qui est le producteur et pas de qui est l'artiste pour moi ça me paraît important qu'on garde ça au coeur du sujet je programme tel artiste parce qu'il est bon parce qu'il correspond à l'esthétique de mon festival parce qu'il fait des shows scéniques super parce qu'il est dans un creux de carrière et qu'on sait qu'il va durer qu'il doit durer et qu'il faut l'aider à ce moment là donc ça tant que moi en tant qu'indépendant j'ai la liberté de continuer à raisonner comme ça c'est vraiment très très important et là dessus je dois dire qu'avec mes interlocuteurs parisiens qu'ils soient indépendants ou des groupes c'est un discours que je peux vraiment tenir dans chaque entreprise de FIMALAC l'artiste reste au coeur du dispositif je pense que pour Vivendi les artistes sont très très importants les artistes sont au coeur du dispositif dans la mesure où ils sont vecteurs de spectacles en salle et Vivendi a beaucoup de salles de billetterie et ils ont de la billetterie de contenu média et ils ont beaucoup de médias de festivals et ils ont beaucoup de festivals donc il y a quand même ce corollaire autour de l'artiste qui pour moi est très important je ne voudrais pas à un moment que nos festivals soient obligés de programmer toujours les mêmes artistes parce qu'ils n'ont pas accès aux autres ou parce qu'eux-mêmes décident de ne pas programmer ces artistes là parce qu'ils appartiennent à telle ou telle chapelle et ça va dans les deux sens il faudrait qu'on garde l'accès à ces artistes et il faut que nous nous ayons à coeur la diversité Merci Est-ce qu'on a une question dans le public on peut passer directement à la deuxième question est-ce que la première est toujours un peu délicate donc on va passer si vous aviez des compléments à faire à ce qu'a dit Sophie il y a Karim Gersh de Regard qui est maintenant me semble-t-il président du GE OPEP qui nous dit deux défis importants sont devant nous comment accélérer les logistiques collaboratives au détriment d'une logique concurrentielle à travers des scopes la priorisation des circuits courts etc. et le deuxième défi c'est comment refonder les politiques culturelles régionales pour que ces dernières favorisent moins les grands groupes nationaux et internationaux et prennent mieux en compte une économie résiliente et locale vaste question cher Karim est-ce que quelqu'un veut y répondre on avait un élu sur zoom je ne sais pas s'il est encore là non il n'est plus là je trouve ces questions là qui sont vastes vous pouvez évidemment prendre la parole si vous le souhaitez je vais essayer de répondre un peu à cette question puisqu'elle touche à la production des politiques publiques tout à l'heure dont je l'ai dit rapidement il y a un outil un instrument d'action qui a été bien mis en oeuvre au niveau régional accompagné par le ministère que sont les contrats de filière donc adaptés aux musiques actuelles et puis maintenant qui se développent dans d'autres champs de production d'industrie culturelle donc le livre en l'occurrence mais il me semble qu'il y a d'autres outils qui ne sont pas aussi investis ou un peu désinvestis et qui pourraient répondre à ces questions alors est-ce qu'ils n'ont pas été bien pensés est-ce qu'ils n'ont pas été bien portés je pense notamment au solima donc les schémas d'orientation des lieux de musique actuels qui avaient cette ambition en fait depuis très longtemps et qui traduisait une perspective territoriale donc écosystémique dans la construction collective de politiques publiques en faveur des musiques actuelles à des échelles qui pouvaient être variables je ne sais pas où ils en sont je ne sais pas s'ils sont vraiment très investis et s'ils sont des priorités mais j'ai le sentiment quand même que les contrats de filière alors qu'ils ont une dimension régionale aussi il ne faut pas non plus tout à fait les opposer terme à terme ont pris quand même beaucoup l'ascendant alors que les questions que l'on pose en tout cas les questions qui étaient posées par l'intervenante ici relèvent plus à mon avis de solima ou alors peut-être de l'invention de nouveaux outils pour reprendre des dada qu'on partage avec Emmanuel négrier les projets culturels de territoire enfin c'est cette logique là de co-construction de politique à l'échelle d'un territoire ça peut fonctionner pour répondre à ces questions mais encore une fois il faut que les à la fois les milieux culturels soient bien sûr mobilisés et tous mais aussi toutes les parties prenantes des projets de territoire pas seulement culturels donc dans le social dans l'éducatif dans le développement territorial dans son ensemble et puis qu'en face il y ait des interlocuteurs politiques qui soient vraiment aussi sensibilisés à ça et pour qui ça correspond vraiment à une priorité d'action et donc là c'est un autre problème sur lequel j'ai un peu voulu insister parce que le contexte politique aujourd'hui peut faire que par endroits ça existe mais on est loin d'avoir cette situation partout et l'évolution tendancielle ne me semble pas favorable pour l'instant donc là il y a une vraie question qui ne peut pas se résoudre que par un débat sectoriel c'est un débat politique beaucoup plus général oui Emmanuel oui moi j'aime bien quand Philippe est optimiste ce qu'il vient de montrer là alors pour répondre à la question de Karim Gersh j'ai déjà un tout petit peu répondu tout à l'heure en disant qui sait que les pratiques de coopération que les pratiques de coopération ont été croissantes même si elles sont inégales et quand on se pose la question de savoir comment les politiques publiques peuvent agir dans ce domaine là il faut peut-être regarder ce qui se passe du côté des grands groupes et du côté des phénomènes qui existent autour des artistes et quand on regarde autour des artistes les deux professions qui ont explosé ces dernières années c'est évidemment tout ce qui concerne les professions autour de la dématérialisation du numérique etc et la deuxième profession c'est les juristes et ça c'est très important parce que je pense que quand on affronte un problème de relation avec un interlocuteur il faut aussi avoir la connaissance de ses armes pour pouvoir lutter à armes égales parce que c'est bien de ça qu'il s'agit on parle de rapport de force oui c'est ça il y a un vrai rapport de force mais on lutte par armes égales alors l'un des éléments l'un des instruments de politique publique qu'on pourrait imaginer ce serait effectivement la mutualisation de services juridiques de manière à entourer les stratégies de coopération d'une certaine forme de sécurité parce que ces grands groupes peuvent aussi s'engouffrer dans les logiques de subvention qu'ils pourraient attaquer demain au nom de la libre concurrence et non faussé dans des conditions qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui parce que en situation d'expansion ils ont les yeux doux ils ont les yeux doux mais les mains fermes et donc il faut je pense faire très attention à ça alors après il y a un dilemme qui se pose qui est celui de savoir sur quoi on coopère première question et est-ce qu'on peut coopérer sur tout et comme disait Pierre Desproges on peut coopérer sur tout mais pas avec n'importe qui donc ça c'est la première option donc il faut coopérer entre nous sur tout mais pas avec les groupes ça c'est la première option c'est l'option radicale avec le risque d'avoir à la fin les mains libres mais plus de mains et la deuxième option c'est au contraire de coopérer et ça c'est plutôt la tienne et je la trouve intéressante aussi qui consiste à rechercher des voies de coopération avec ces groupes mais non pas selon leur logique mais selon la logique que l'on privilégie en termes d'action publique donc une politique régionale ça n'est pas forcément une politique qui considère en bloc que les grands groupes n'ont pas voie au chapitre n'ont pas accès à l'action publique ça peut être aussi une politique publique mais là je je le présente je ne prends pas partie mais ça peut être aussi une politique publique qui précisément intègre ces grands groupes dans des stratégies coopératives d'intérêt général je crois qu'on peut quand même faire aussi la différence entre grands groupes et grands groupes il y en a avec qui on peut avoir des échanges et partager certaines choses ce qui est quand même pas acceptable c'est la pression c'est le côté un peu menaçant et le côté un peu mais si tu si tu programmes pas cet artiste ou c'est moi qui vais le programmer sinon toi tu dégages on s'en fout je crois qu'il y a quand même des choses qui sont vécues au quotidien que moi tout à l'heure je parlais petite structure que je suis je ne vis pas mais que quand même pas mal de structures vivent et Sophie toi ta structure est quand même aussi assez importante pour pouvoir avoir un dialogue avec ces gens là je crois qu'il y a pas mal de structures qui seront entre la tienne et la mienne qui ne peuvent pas avoir de dialogue avec ces gens là et qui subissent uniquement les conséquences de leur présence et d'ailleurs ça se posait déjà enfin nous on a travaillé quand même longtemps avec le festival Alors Chante qui n'existe plus maintenant pour ces mêmes logiques c'est à dire c'était un festival de chansons qui était vraiment de niche et quand c'est devenu un festival plus populaire etc. on a travaillé ensemble sur la programmation c'est ce qui s'est passé avec Post Guitares c'est ce qu'on fait aussi de façon tout à fait amicale et officieuse avec Cognac Gignac et pas que des festivals à hack d'ailleurs avec le Free Music etc. c'est à dire qu'on fait on se parle beaucoup et on s'aide notamment je sais que moi qui parle avec les producteurs à longueur d'année des fois pour moi c'est plus facile de dire mais il faudrait répondre à ce festival pourquoi tu n'envoies pas tes artistes et de la même manière en fait un producteur il est quand même aussi content qu'on lui donne des garanties sur un festival qu'il ne connaissait pas dont il se faisait une vague idée et en lui disant c'est un beau projet et puis tu ne vas pas te faire planter et puis ça va bien se passer etc. donc c'est vrai que nous on l'a toujours fait avant ou enfin avec ou sans concentration on a quand même toujours eu un peu ce travail avec des acteurs locaux voilà mais je pense qu'il faut enfin je pense que moi j'y crois beaucoup en fait moi je le fais pas mal ce travail de passerelle et je trouve que c'est pas inintéressant c'est intéressant pour tout le monde voilà merci Sophie puisque la région a été interpellée donnons la parole à la région et à François Figuet oui bonjour je suis François Figuet je suis chargé de mission donc à la région Occitanie et j'ai travaillé aussi j'ai fait des études sur les concentrations une chose qui n'a peut-être pas été abordée et que je voudrais aborder là un instant c'est sur le plan international ce qui se passe et le danger que ces concentrations soient de plus en plus puissantes et de plus en plus fortes grâce aux accords de libre-échange qui sont actuellement en cours de ratification je voudrais préciser précisément sur le CETA le fameux accord entre l'Europe et le Canada qui pour l'instant n'est pas encore ratifié mais pour l'instant est en attente mais s'il est ratifié c'est un danger majeur pour la culture pourquoi ? d'abord c'est pas un danger majeur pour toute la culture c'est un danger majeur particulièrement pour le spectacle vivant mais pas pour l'audiovisuel par exemple parce qu'il est exclu de cet accord deuxièmement il va permettre aux multinationales américaines je dis bien américaines c'est à dire AEG Alive Nation & Co de pouvoir via leur filière présente au futur qui sont au Canada puisque les relations entre Canada et Amérique sont très importantes de pouvoir attaquer les normes européennes si jamais elles leur déplaisent et si elles sont défavorables à leurs intérêts c'est à dire que toute norme nouvelle européenne pourra être si l'accord est signé pour être attaqué parce que s'ils perdent de l'argent ce qui est les normes c'est aussi fait pour maintenir des équilibres et bien ils vont demander des dommagements et le troisième l'autre danger du CETA qui est tout aussi important et pas encore suffisamment connu peut-être c'est les normes les normes puisque ces accords permettent grâce à la coopération réglementaire de permettre aux multinationales de participer à la rédaction des normes pas bien sûr à la décision finale mais à participer à la rédaction de ces normes donc l'autre danger majeur c'est les normes ensuite je voulais juste parler de façon de piste puisqu'il s'agit de la question des pistes c'est à dire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui est possible de faire bien sûr c'est une liste qui n'est absolument pas indicative qui indique quelques pistes bien sûr c'est la question des financements des grandes structures indépendantes et notamment de l'état deuxièmement c'est la question de la structuration comment peut-être mieux structurer la billetterie si on parle de ce sujet la question du travail de veille mais c'est ce que tout le monde fait ici la modification de la parapiscalité qui peut être peut-être à développer plus favorable au PME bien sûr le soutien aux alternatives sociales et solidaires et une autre question qui est quand même en cours parce qu'on voit une évolution sur les DSP les délégations de services publics je pense aux ENI et à RENA etc on voit maintenant que ce soit Toulouse que ce soit Nantes etc des multinationales qui postulent sur ces DSP pour prendre le contrôle pendant 10 ans puisque c'est renouvelable et il y a quand même un vrai danger là-dessus juste peut-être je t'arrête sur cette question ça voudrait dire que évidemment les pouvoirs publics modifient les cahiers des charges quand tu dis solution c'est permettre des évolutions c'est pas simple mais effectivement on a la rédaction des DSP parce qu'il y a de nombreuses contraintes qui sont de façon à les rendre plus accessibles au PME et évidemment pas aux multinationales et là il y a un vrai sujet parce que c'est une menace permanente les ENI évidemment en matière de diffusion c'est très puissant et effectivement là il y a une vraie réflexion à mener l'information suivante elle est toute bête l'information du public exemple j'étais il y a deux ans à Gareau-Roc j'ai pas vu une seule affiche de Vivendi il y a aussi cette question et de façon beaucoup plus générale encore excusez-moi de le poser comme ça c'est que par exemple si on prend les accords libre-échange c'est pas simplement la culture c'est tout petit petit la culture c'est minuscule dans cet accord quasiment inexistant c'est surtout la question globale de cette évolution et de cette remise en cause des accords qui s'appellent libre-échange mais qui sont tout sauf libre et là effectivement il y a un vrai sujet voilà et puis la question dernière qui est quand même une menace aussi plus générale c'est la question de la transparence des affaires il y a eu une directive européenne en 2016 qui a voté le secret des affaires et la question de la transparence elle pourra se poser dans les années qui arrivent mais vous en tant que région quel type d'outils vous apportez pour justement soutenir le secteur qui peut être mis en danger par rapport aux accords par rapport vous dire non non je veux dire quels sont les outils possibles pour une collectivité publique comme la région pour justement faire en sorte que les structures dont on parlait qui font un vrai travail d'intérêt général puissent être soutenus et faire face à ce potentiel danger oui on peut on peut répondre bien sûr qu'il y a partie des financements d'ailleurs la région finance de très nombreux festivals puisqu'on finance à peu près 160 festivals sur le mais la question bien sûr si on prend des concentrations des grosses structures elle dépasse le cadre d'un seul financier c'est l'ensemble des partenaires et peut-être qu'il faudra plus de coopération avec que ce soit département état etc pour arriver à mieux poser les problèmes est-ce qu'il y a d'autres prises de parole dans la salle ou sur le net non il y a alors sur le net Karim Gersh à nouveau qui nous dit il serait important de souligner que la concentration n'est pas propre aux groupes internationaux on retrouve ce comportement autant auprès des grandes institutions qui centralisent l'essentiel des subventions publiques autant que de PME qui profitent de leurs économies d'échelle pour dresser des barrières à l'entrée souvent infranchissables pour les producteurs les plus petits ça suscite une réaction non pas spécialement celle-là je crois que c'était pour moi c'est possible Sophie justement c'est intéressant de quoi c'est intéressant en tous les cas c'est vrai que Bleu Citron était considéré aujourd'hui on me fait des signes ah non donc Karim ne te visait pas mais en tous les cas Bleu Citron fait figure un peu de dinosaure avec tous les guillemets sur la place avec le travail que vous faites depuis maintenant une vingtaine d'années et en fait on a l'impression qu'aujourd'hui vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume on est toujours le plus gros d'un autre mais c'est une situation qui est pas faut-il être un grand chez les petits ou un petit chez les grands je sais pas mais en tout cas oui c'est le cas alors je pense que c'était plus flagrant moi quand j'ai commencé il y a 20 ans c'était beaucoup plus flagrant notre place un peu bizarre je sais que les festivals associatifs étaient vraiment en défiance que sur le plan national on était quand même des tout petits acteurs maintenant je trouve que les rôles sont répartis un peu différemment et que on est mieux assimilés comme acteurs locaux que ce qu'on l'était avant après oui nous on est très combatifs sur le territoire pour exister vraiment très combatifs pour différentes raisons d'abord notre activité depuis elle s'est développée autour de plusieurs casquettes de la production locale la production d'artistes et les festivals et aucune on ne serait viable sans aucune de ces activités ne serait viable sans les autres voilà c'est notre structuration elle est comme ça mais on retrouve cette structuration chez beaucoup d'indépendants nationaux beaucoup de nos équivalents je veux citer par exemple Radical à Angers qui est l'agent de groupes comme Placebo Arcade Fire etc. sont aussi promoteurs locaux à Angers et aussi parties prenantes dans des festivals et on retrouve ça chez beaucoup d'acteurs nationaux parce que en fait c'est très difficile de ne pas de survivre sans être diversifié en tout cas en région donc voilà on s'est construit comme ça et du coup avec toutes les concurrences que ça génère autour puisque dans chaque activité on a autant de concurrents c'est aussi la structure vous posiez une question sur le ProDIS nous on est adhérés au ProDIS c'est aussi la structure de notre syndicat c'est à dire que notre syndicat réunit des professions intrinsèquement concurrentielles les salles les producteurs les festivals et aussi les promoteurs locaux les diffuseurs donc à l'intérieur du syndicat même il y a autant d'intérêts communs que de concurrences mais pour autant nos boîtes et nos métiers sont construits comme ça donc c'est aussi pour ça que vous me posiez une question sur l'intervention du ProDIS face à la logique de concentration c'est à dire que la structure même du festival du syndicat fait que on était déjà depuis longtemps dans une logique où les intérêts commerciaux et individuels de chaque structure n'avaient pas le droit de citer parce que sinon alors le ProDIS se mêlerait de pourquoi les salles ne font telle condition tel producteur et pas tel autre pourquoi tout ça donc dans ce débat sur la concentration du simple fait que tous les adhérents sont concernés soit parce qu'ils appartiennent à un groupe au ProDIS on retrouve Fimalac Vivendi on retrouve tout le monde donc soit le syndicat se mêle de ça et du coup forme des refus d'adhésion etc soit ils ne s'en mêlent pas ils ne rentrent pas dans notre logique commerciale et c'est ce que se fait ce syndicat c'est à dire qu'il représente il a décidé de représenter l'ensemble des professions du secteur des musiques voilà donc j'en parle parce que vous le mentionniez dans une des questions et après nous en ce qui nous concerne avec nos multi casquettes et bien autant c'est un peu notre alors de multi casquettes finalement on est passé à une dénomination de boîte à outils nous on se qualifie nous même de boîte à outils c'est à dire que maintenant quand quelqu'un vient nous voir parce qu'il a un projet ou parce qu'il veut faire évoluer son projet etc on a vraiment développé cette image d'accord qu'est-ce qu'il vous faut comme outil la billetterie la rige générale de ceci de cela et souvent on rentre dans les projets par ce biais là et c'est rare que ce soit nous qui enfin on fait ce qu'on nous demande on se trouve on se trouve pas et puis ça s'inscrit dans le temps ou ça ne s'y inscrit pas mais on rentre plutôt dans les projets par de la technicité ce qui est différent de ce que peut faire aussi un groupe qui va rentrer par de la prise de participation du capital etc et d'ailleurs récemment on s'est posé la question de savoir si on était un groupe au sens où on le définissait là enfin au sens économique du terme parce qu'on a créé des filiales on a créé une filiale à Bordeaux un mini bleu citron à Bordeaux on s'est associé avec un producteur d'humour à Toulouse qui s'appelle La Prod et en fait on a même posé cette question sur un plan strictement juridique à un avocat en disant oui nous on a un groupe et en fait il nous a dit non vous n'avez pas un groupe parce que si vous aviez un groupe vous seriez majoritaire dans les structures dans lesquelles vous êtes investi or vous êtes minoritaire partout donc ça c'est pas un groupe c'est un partenariat ça s'appelle ça s'appelle du partenariat économique on a dit ah bon d'accord donc on est des partenaires et finalement ça nous a beaucoup mieux correspondu que la logique de groupe et ça correspond mieux aux individualités qu'on a envie de développer sur le territoire que ce soit à Bordeaux que ce soit dans l'humour ou que ce soit avec d'autres voilà là on est aussi on est rentré dans un festival aguerré on est plusieurs producteurs auprès d'une association on est typiquement dans cette logique de partenariat de la même façon et pourquoi guérir parce que personne va aguerrer en fait on va aguerrer parce que personne va aguerrer non mais c'est vrai aucun gros acteur ne va aguerrer personne va aguerrer pourtant il y a une logique de territoire qui est intéressante il y a un regroupement d'énergie qui est intéressant le projet initial tel qu'il a été mené en 2019 est vachement bien le projet artistique donc oui on va aguerrer et puis on est partenaire aguerré merci Sophie personne d'être guérée ici on peut continuer à dire du mal c'est à 4h de tout vraiment de tout et personne enfin très peu de gens connaissent guérée pourtant plein de gens sont allés à ce festival parce qu'il était vachement bien est-ce qu'il y a des questions dans le public non au standard on me dit non juste moi j'aimerais revenir sur la question sur la question du public justement moi j'ai l'impression que le public excusez-moi l'expression mais il s'en tamponne complètement de savoir qui est derrière qui est derrière la machine je ne suis pas sûr qu'on puisse réellement le sensibiliser je sais que pour prendre un exemple que je connais bien qui est l'exemple du livre ça fait maintenant une dizaine d'années voire une quinzaine d'années que les libraires et les éditeurs se mobilisent contre la politique de dumping c'est le moins qu'on puisse dire d'Amazon avec les résultats que l'on sait aujourd'hui et en fait ça n'a pas vraiment fonctionné quand le public achète en masse malheureusement ses livres sur Amazon il y a eu le seul effet qu'il y a eu c'est c'est la crise du Covid parce que la crise du Covid le public s'est dit les consommateurs en l'occurrence se sont dit effectivement la librairie me manque et ce rapport relationnel et ce rapport de conseil du libraire me manque là j'ai l'impression que dans le domaine de la musique c'est pareil ce qu'on veut c'est aller voir un concert c'est être profité de ce moment de vie important du festival ou de la salle après qui est derrière qui est en cuisine je ne suis pas sûr que ça l'intéresse vraiment ah alors donc plusieurs Dani juste moi je pense que c'est quand même un travail de longue haleine et comme je suis une grande optimiste j'y crois comme j'y crois effectivement la crise du Covid a favorisé les commerces de proximité toutes ces choses là je pense qu'il y a une certaine prise de conscience par certaines personnes évidemment il y en a toujours qui s'en foutront mais je pense qu'on peut développer ça comme le travail de territoire et d'aller chercher du public sur de la découverte est un travail de longue haleine effectivement d'expliquer au public où il va et qu'est-ce que ça représente je pense que c'est aussi un travail de longue haleine mais qui est nécessaire merci il y avait Emmanuel alors c'est une question redoutable parce que la question est de savoir de quoi on parle le public quand on regarde son mode de consommation effectivement on peut avoir une impression quand on regarde ses comportements on peut en avoir une autre d'ailleurs si on prend les eurocaines de Belfort où on a fait une série d'enquêtes on a fait trois de suite la dernière fois qu'on y a été c'était en 2017 et en 2017 ils n'ont jamais vu le camping se vider le vendredi matin comme ça jeudi soir ça commence le vendredi matin le camping vide évidemment le soir même il était à nouveau plein qu'est-ce qui s'était passé il s'était passé qu'il y avait beaucoup de nouveaux festivaliers qui étaient venus uniquement pour voir PNL pourquoi tu viens PNL Booba de temps en temps mais PNL surtout première information donc là on peut dire c'est la catastrophe pessimisme de l'intelligence optimisme de la volonté on regarde et on a fait un entretien auprès de tous les nouveaux tous les nouveaux festivaliers qu'on a pu rencontrer et on leur a demandé en fait comment ils avaient vécu le festival alors ils venaient évidemment pour PNL pour Booba quelquefois pour Petit Biscuit Lorenzo mais en fait on leur a demandé combien d'artistes ils ont vu à l'occasion de leur venue et alors qu'ils ne venaient que pour un un et demi en fait ils ont vu trois, quatre, cinq artistes est-ce qu'ils sont tous de la galaxie des grands groupes ils n'en savent rien moi non plus effectivement donc on peut dire il y a une énigme là-dessus sur la dynamique de consommation culturelle ou de pratique culturelle comme on voudra mais il y a quand même un peu plus d'ouverture à mon avis dans les pratiques qu'on ne l'imagine avec un regard fataliste sur le fait que forcément tout le monde va tomber dans le panneau des grands artistes internationaux et je termine là par une curiosité que j'ai sur le pass culture avec la théorie enfin la théorie non pas la théorie la pratique de cet algorithme inversé vous avez entendu parler de ça c'est l'idée selon laquelle pour lutter contre l'effet contestable à mon avis de standardisation par le jeu des algorithmes on va donc proposer à ceux qui utilisent le pass culture des choses que spontanément ils ne pratiquent pas c'est-à-dire qu'on va inverser l'algorithme pour mettre en face du consommateur de ce pass culture d'autres propositions considérées comme meilleures du point de vue du référencement du pass culture que celles auxquelles ça donne l'utilisateur en temps normal moi j'ai une vraie curiosité sociologique à l'égard de ce retour de l'instituteur contre le marché d'une certaine manière Sophie et Mathieu moi je voulais dire que pour que le public une des raisons pour lesquelles le public pourrait être on va dire attentif c'est par rapport au prix alors le prix d'entrée et donc on sait en France que le prix d'entrée des festivals est inférieur à tous les pays européens parce que les subventions publiques interviennent et vraiment je pense qu'elles interviennent directement sur le prix du billet et par exemple je me demande souvent enfin je parle souvent avec des différents entourages qui ne sont pas forcément dans notre secteur et qui se posent la question de savoir pourquoi quand on va voir un concert au Zénith ça coûte 45 ou 50 euros et pourquoi quand on va voir trois ou quatre artistes à pose guitare ça coûte le même prix ça coûte le même prix parce que il y a des subventions publiques qui permettent ce lissage et cette offre et donc je crois que dans cette lutte on va dire territoriale ou ces ambitions de chaque territoire de faire émerger des événements ou en tout cas d'aiguiller le public vers des événements aux meilleures conditions etc. il y a quand même ce sujet de l'aide publique l'aide publique t'en parlais un peu tout à l'heure Dany selon comment elle est administrée elle influe elle impacte directement aussi sur les choix du public après il y a des gens qui iront voir un artiste à n'importe quel prix n'importe où et puis ça c'est évident mais c'est pas neutre la question du prix est vraiment pas neutre Mathieu tu voulais ajouter quelque chose oui sur les enjeux de comment dire de sensibilisation du public peut-être on peut aussi comparer ça à ce qui s'est fait précédemment que ce soit dans le textile ou dans l'alimentation c'est à dire de sensibiliser les consommateurs de comment sont fabriquées les choses d'où elles viennent etc. pour simplement sensibiliser les gens et je rejoins ce que disait François Figuier là c'est aussi un enjeu de transparence des affaires tout simplement et je pense qu'on peut s'inspirer de ces modèles là après bien sûr ça soulève aussi des enjeux qui sont plus de l'ordre du marketing aujourd'hui enfin voilà ça peut être un argument marketing simplement de dire on est bio machin ou on est indépendant venez chez nous mais voilà je pense que c'est des modèles à suivre en tout cas juste un point là-dessus une information qui rejoint ce que tu disais quand Live Nation est entré en bourse l'un des premiers effets c'est que Live Nation a dû communiquer sur ses résultats auprès de ses actionnaires et donc montrer à quel point l'action de Live Nation était bankable et pour être bankable il fallait montrer qu'on augmentait les bénéfices donc c'est là qu'on a vu que l'entrée en bourse par l'entrée en bourse de Live Nation que l'impact de Live Nation sur le marché c'était l'augmentation de la billetterie du prix des billets autrement dit l'idée selon laquelle de vastes économies d'échelle rendues possibles par des grands groupes se traduisent par un bénéfice pour le consommateur est totalement contre-intuitive contradictoire avec la réalité et bien merci pour cette précision utile je note d'ailleurs qu'ils ont les yeux doux mais la main ferme c'est la phrase que je conserverai de ce débat merci en tous les cas à tous les cinq pour vos contributions fort riches merci à Octopus pour l'organisation merci à la technique pour cette remarquable organisation un dernier mot concernant effectivement l'acte de consommation vous pouvez évidemment vous procurer la revue Nectar qui est à cette table auprès de auprès de Jean-François surtout pas l'acheter sur Amazon vous pouvez aussi l'acheter sur éditionattributs.com ou en librairie ou en kiosque ou vous abonner c'est encore mieux voilà donc merci à tous et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?